Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée à JavaScript. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, pendant deux ans j'ai été formateur dans des écoles privées d'informatique autant à Lille, Paris, Strasbourg que Bordeaux. Et du coup dans cette formation on va voir JavaScript de A jusqu'à Z, c'est parti ! Alors ici pour suivre la formation vous aurez vraiment ici besoin de deux outils. Le premier ça sera VS Code, donc je vous encourage à le télécharger et à l'installer. Et pareil pour Node.js, vous allez télécharger ici la version LTS. Pour ces deux outils, les liens seront dans la description. Globalement c'est assez simple, vous cliquez constamment sur Next sans vous poser de questions quand vous allez installer ici ces deux outils. Et maintenant on va voir un peu rapidement une introduction à JavaScript, à quoi ça sert ? Ça sert à concevoir des pages web interactives. Donc globalement déjà le JavaScript c'est un langage de programmation de script orienté objet. Donc un langage de programmation, ça vous permet d'écrire des programmes qui seront ensuite analysés et traités par l'ordinateur. Pour exécuter JavaScript, il vous faudra tout simplement un navigateur comme Firefox ou Google. En effet, JavaScript est un langage dit interprété. Il n'y a pas de compilation comme en Java par exemple ou en C++, etc. Donc attention, Java est très différent de JavaScript, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, pas de compilation et le code source reste tel quel. Il est ensuite interprété par un interpréteur, votre navigateur. Et ensuite, vous allez vous dire mais c'est quoi un langage orienté objet ? C'est un langage où on peut créer des objets et les manipuler. Et on verra ça un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Et qu'est-ce que l'on peut faire avec JavaScript ? Globalement, le HTML c'est comme si on fait la métaphore avec un corps humain, le HTML c'est comme l'ESO, c'est la structure. Ensuite, vous allez avoir le CSS. Le CSS, je rajoute des yeux, je rajoute un nez, je rajoute des cheveux, je décide de la couleur des yeux, de la longueur des cheveux par exemple. Et ensuite, vous avez JavaScript, ça va vraiment être finalement les muscles. Et ça va permettre au corps de bouger et de réaliser ensuite des actions. Et globalement, vous pouvez faire pas mal de choses, une to-do list par exemple, permettre aussi de ne pas rafraîchir une page lorsqu'on effectue des opérations, créer un slider et bien entendu énormément d'autres choses comme créer un Airbnb. C'est tout à fait possible en JavaScript. Donc, il faut juste savoir un truc, c'est que pour les gens qui font du PHP et qui connaissent peut-être PHP, le PHP s'exécute du côté du serveur alors que le JavaScript s'exécute du côté du client, soit le navigateur de l'internaute. Et bien entendu, vous pouvez faire encore plus de choses avec JavaScript. En effet, il est aussi utilisé pour créer des extensions Google Chrome pour réaliser des projets en dehors du navigateur avec Node.js. Alors nous, on a installé Node.js, mais on va juste utiliser pour le moment en tout cas une petite partie de Node.js. Et on peut aussi même créer des interfaces avec Electron.js ou NW.js. Et on se retrouve dans la prochaine partie dans laquelle on va commencer vraiment à coder en s'intéressant aux variables et constantes.